Dominique, depuis quelques jours, nous travaillons sur les textes des autres collègues auteurs et ça a été l'occasion pour moi de découvrir ton travail d'écriture. C'est une révélation pour moi puisque j'ai vraiment un coup de cœur pour tes textes et je me rends bien compte que tu es un auteur confirmé qui a déjà été publié dans une maison d'édition prestigieuse. Alors la question qui me vient à l'esprit c'est, mais qu'est-ce que tu fais à l'Académie Balzac ? Moi ce qui m'intéressait en venant ici, c'est surtout la rencontre et puis cette idée de dire, est-ce qu'il est possible à 20 de fabriquer une écriture collective ? Je travaillais beaucoup, j'ai animé beaucoup d'ateliers d'écriture et ça j'avais bien envie de voir et j'ai toujours bien envie de voir parce que je ne sais encore pas. Et toi, quand tu écris pour toi alors ? Quand c'est pour toi, j'allais dire pour le plaisir, si c'est un plaisir, parce que ce n'est pas toujours évident. Si, si, c'est un réel plaisir, c'est une bouffée d'oxygène dans un quotidien. J'écris sur des faits de société, sur des thèmes contemporains, notamment mon premier roman qui était sur les réseaux de rencontres, voilà c'était dans l'air du temps et j'ai souhaité voir de l'autre côté de l'écran ce qui se passait réellement. Je vais parler de maltraitance des femmes ou de femmes qui n'ont pas le libre choix de leur vie, qui ne sont pas aux manettes de leur vie, soit parce qu'elles sont sous la coupe d'une religion, soit parce qu'il y a un homme qui ne leur permet pas de s'épanouir, voilà je suis sur des thèmes. Et tu arrives à avoir des retours sur ce que tu écris ? L'avantage que j'ai, c'est de débuter sur internet, donc je gère un blog et je mets en ligne des textes. Donc là, tout de suite j'ai les réactions, qu'elles soient positives ou négatives, et j'écris également sur des plateformes d'auteurs. J'ai commencé chez e-pagination. Mais un blog, c'est un boulot énorme un blog, non ? Il faut y être tous les jours, il faut l'alimenter. J'avais pensé à ça, puis je me suis dit, oh là, je ne veux pas, fou ! J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où quand j'écris sur un document informatique, et après je fais un copier-coller et je mets sur le blog. L'avantage, c'est que tu fidélises les lecteurs, et il y a une relation de proximité qui s'instaure. Et c'est vrai que, moi, il m'est arrivé qu'on me demande alors le prochain chapitre quant à ce qu'il arrive. Donc je sens que le lecteur, il suit, et s'il suit, c'est que finalement, ce n'est peut-être pas si mauvais que ça, et voilà. Parce que ce qu'il y a de terrible quand tu écris, c'est que personne ne t'a rien demandé, personne ne t'attend. Et puis si... Et tu écris tous les jours ? Tous les jours, de 21h à 23h. Je ne regarde plus la télé, je me consacre à l'écriture. C'est la bouffée d'oxygène dans une fin de journée. Moi, ça me permet de décompresser et de me vider la tête. Et je considère que l'écriture, c'est un peu comme le footing. Si on ne pratique pas, on perd. Donc pour moi, ça fait partie d'une hygiène de vie. Il faut écrire tous les jours pour progresser.